Le touch est un sport amusant avec des règles simples de jeu. Il n'y a aucun contact physique dur et le sport repose sur un travail d'équipe et sur la maîtrise du ballon. Adapté pour tous les joueurs, quel que soit leur âge et leur sexe, pour les compétitions mixtes, le touch est captivant à regarder et plaisant à jouer. Pour profiter au mieux du jeu et développer ses compétences techniques, tous les joueurs sont encouragés à apprendre les règles de base du jeu. Cette ressource est conçue pour les enfants et pour les débutants et elle est divisée en 5 parties couvrant les domaines suivants. Première partie, les dimensions du terrain, la composition des équipes et la durée des rencontres. Deuxième partie, le lancement du jeu, le score, la reprise du jeu et les règles de base. Troisième partie, la possession du ballon et la réalisation d'un touch. Quatrième partie, les qualités techniques du joueur, le tap ball, le roll ball et la passe. Et enfin cinquième partie, le changement de possession, les infractions et les sanctions. Première partie, les dimensions du terrain, les équipes et la durée des rencontres. Les dimensions d'un terrain de touch ou de l'air de jeu sont de 70 mètres par 50 mètres, bien que la taille puisse varier légèrement si c'est dans un parc ou pour des rencontres entre jeunes. Pour les enfants, les dimensions sont adaptées à l'âge du groupe et à son niveau technique. Les terrains sont habituellement deux fois moins grands pour les enfants de moins de 10 ans. Idéalement, la surface doit être du gazon. Cependant, toute surface souple peut convenir. Des lignes doivent marquer les limites du terrain et au minimum, il devrait y avoir également une ligne tracée au milieu. Des cônes souples sont utilisées comme marqueurs dans les coins. Les lignes latérales sont nommées lignes de touche et les lignes de fond sont appelées lignes d'essai. Le détail des autres lignes peut être trouvé dans le règlement officiel de la fédération. Une équipe peut être composée d'un maximum de 14 joueurs, mais il est commun pour la plupart des équipes d'avoir entre 10 et 12 joueurs. Il y a 6 joueurs de chaque équipe autorisés sur le terrain à tout moment et ils occupent les positions d'ailliers, de charnières et de centres. Les ailliers sont à l'extérieur près de la ligne de touche et les deux centres jouent au milieu du terrain. Les charnières gauche et droite jouent entre les centres et les ailliers. Les joueurs qui ne sont pas sur le terrain restent habituellement dans la zone de changement appelée zone de substitution. Il y en a une par équipe située à l'extérieur du terrain, de chaque côté à hauteur de la ligne du centre. Les joueurs peuvent être remplacés à tout moment, à la condition que le joueur sortant de l'aire de jeu soit en dehors du terrain avant que le remplaçant montrera son tour sur le terrain. Les joueurs peuvent changer aussi souvent qu'ils le souhaitent tout au long du match. Le jeu de touch est normalement joué en deux périodes de 20 minutes avec une pause de mi-temps de 5 minutes. Les ballons officiels de touch doivent être utilisés et les joueurs sont tenus de porter des chaussures souples avec des semelles flexibles ou en caoutchouc. Tous les joueurs de l'équipe doivent revêtir des maillots numérotés avec des shorts et des chaussettes assorties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...